Ça me ramène l'info. Bien, j'utilise maintenant, je pars chercher plutôt le script relative à la sauvegarde différentielle. Je reviens vers Général, je choisis l'option Différentielle, je supprime la cible et j'ajoute un fichier dans R4. A titre d'indicatif, je peux utiliser le même fichier pour stocker plusieurs sauvegardes et aussi plusieurs types de sauvegardes. Moi, plutôt, pour être clair dans mes explications, je vais utiliser un autre fichier cible. Ok ? Aïe, j'ai deux lignes. C'est pas un problème si je fais comme ça ? En fait, si je garde ça, ça veut dire que je dis à SQL Server que la sauvegarde va être répartie sur ces deux fichiers pour en bas. Or, moi, plutôt, j'aurais aimé de le faire sur un seul fichier. Je reviens aussi vers un option, il y a l'ajout ici. Alors, combien de sauvegardes différentielles ? Je vais en faire beaucoup, par exemple. Donc, je vais faire ce contexte ajouté. La notion de compression. Presse-papier, je reviens vers mon script. Je colle, j'essaie de me remarquer. En fait, je suis en train de chercher huit différenciels. Et c'est ça la différence entre une sauvegarde complète et un autre. Dans la sauvegarde complète, dans le script de la sauvegarde complète, on n'utilise pas quelque chose qui s'appelle huit ou l'eau complète, plutôt. Dans la sauvegarde différentielle, on ajoute cette option, tout simplement, différentielle. Dans un nom, d'accord ? Ces options de tape, je ne vais pas les récupérer. Quand je dis de tape, c'est la bande magnétique. Il y a le disque dur, il y a les bandes magnétiques. Qu'est-ce que c'est pas ? Addivision. D'accord ? Ok, je récupère aussi fin de série. Je passe le journal maintenant. Toujours dans la même interface de sauvegarde. Je pars général, je choisis log, journalisation en bloc. Pardon, journalisation des transactions. Puis, je pars chercher un emplacement nouveau, où je préfère garder le même. Et là, je vais l'appeler journal. Et je préfère utiliser les extensions TRN. Ce n'est pas obligatoire, je peux utiliser aussi le BAC. Mais, un best practice, j'enlève l'aide, que les sauvegardes du journal, c'est .TRN, les sauvegardes des données, c'est .BAC. Ok, c'est bon, je vérifie un peu les options. Non, ajouter. Alors, TRNQUIJOURNAL, c'est quoi ? C'est qu'à la fin de la sauvegarde, effacer la partie inactive du journal. La partie inactive du journal, c'est toutes les transactions qui ont été backupées finalement. Et du moment que j'ai un fichier de backup qui est rempli par ces transactions-là, ce n'est pas la peine que je garde le journal. Et comme ça, je peux gérer la taille du journal pour qu'il ne grossisse pas énormément. Parce qu'à un certain moment, dans le journal, il va stocker toutes les transactions. Et si j'ai 6 mois de travail, j'ai 10 000 transactions par jour, donc j'aurai beaucoup, beaucoup de transactions que peut-être que ce n'est pas intéressant de les garder du moment que je vous fais des sauvegardes au fur et à mesure. Ça, ça permet de purger un peu le journal de transactions. Je fais inscrit. Alors, si jamais je fais OK, et moi j'ai un choix de sauvegarde du journal, est-ce que ça marchera dans ma situation ? Je ne peux pas faire une sauvegarde différentielle, ni une sauvegarde du journal, si on n'a jamais fait une sauvegarde complète. OK ? Bien. Tu m'as fait m'acheter ? Ah, c'est un problème. OK. Magulé me fait m'acheter. OK. Je teste, donc mon backup log, OK. Mon TRN. Mes informations supplémentaires. With no init, name. Pas d'informations sur le tape. OK. Et ma fameuse sélection. Post. OK. Je fais comme ça. Alors, logiquement, mon fichier est bon, donc je vais l'enregistrer. Et donc ça, ça va s'appeler sauvegarde 2. OK. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais lancer mon script d'alimentation. Remarquez, le select ne va pas s'afficher pour la simple raison que j'ai ici un processus numéro 51. Je n'ai pas fait le backup dans le même processus parce que je ne pourrais pas le faire. Ils vont être à la queue de l'oeuvre. Donc, ils vont attendre 50 minutes pour que ça marche. Et donc, je vais quand même voir où je suis en termes de données. Alors, ici, j'ai oublié peut-être le desk. Pourquoi desk ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer la dernière. Et donc, je replace. Alors, je suis à 33 000. Donc, je vais essayer de quand même faire une petite sauvegarde complète. OK. 41 000. Je continue avec une sauvegarde différentielle. Donc, suivez avec moi, là, parce que je vais me poser une question. Comment ne pas restaurer ? Et l'ordre est important. D'accord. Je vais essayer aussi de faire une sauvegarde maintenant du journal. À 67 000. Alors, 67 000, c'était au bout de combien de minutes de travail ? Au bout d'une minute presque de travail. Je reviens vers... Je ne vais pas refaire de sauvegarde complète. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de simuler une journée de travail standard. C'est-à-dire, on commence notre travail à 8 heures en se basant sur une sauvegarde complète qu'on a faite, par exemple, la veille ou à 7 heures du matin. Chaque 2 heures, on va faire une sauvegarde différentielle. Mais pendant ces 2 heures-là, chaque quart d'heure, on va faire une sauvegarde du journal. C'est un peu ce que j'essaie de simuler avec tout ça. Donc, j'ai fait une sauvegarde complète, différentielle du log. Maintenant, je vais replacer une autre différentielle. Donc, logiquement, c'est un travail qui doit se faire en parallèle entre la sauvegarde et le... Il ne faut pas oublier que minimum, une sauvegarde, ça prend entre 30 et 30 % du CPU. Donc, je suis à 131 000. Je me place une sauvegarde du journal maintenant. C'est la première sauvegarde du journal, après la deuxième sauvegarde différentielle, à 151 000. Alors, je vais essayer d'aller vers 2,5 comme ça. Ouais, j'y suis. Et je placerai maintenant une sauvegarde du journal. Et là, je vais noter quand même, je suis sur quelle ligne. Je suis à 4442. Il y a que c'est ça ? Voilà. Et donc, remarquez, c'est-à-dire, forcément, c'est un live sauvegardé dans le dernier jour. Dans le dernier sauvegarde du jour. On est d'accord ? Bien. Je crache. Je crache. Je reviens vers mon script. Forcément, on va me dire, attends, 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 il y a un petit souci. Forcément, remarquez ici. Je vais dire, impossible d'allouer plus d'espace. Bien, forcément, le point MDF n'existe même pas. Donc, il n'y a pas d'espace, carrément. OK ? Je vais essayer de faire un select étoile, voir est-ce que je peux récupérer. Un desk, pourquoi ? Ah oui, ça ne marchera pas. Order by call un desk. Voilà. À 200, et là, c'est vraiment, s'il vous plaît, je note que, forcément, il y a une différence assez importante quand même en ligne entre la première, entre la dernière sauvegarde du journal. Et ce que j'ai fait après le désastre. Ici, le désastre, c'est le fait de perdre le disque dur. Ça va ? Bien. Quand vous aurez un peu de temps, cherchez l'impact de quelque chose qui s'appelle, d'une commande qui s'appelle select into. Hein ? Cherchez ça, ça peut être très intéressant, dans ce genre de calcul. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Forcément, mon base de données est suspecte. Donc, déjà, j'ai un warning tout à l'heure qui me dit, attention, votre fichier MDF n'est pas là. J'ai mes sauvegardes, j'ai mes données. Le problème, si jamais mon service redémarre, si jamais mon SQL plant, ou d'un, automatiquement, on perd toutes les données. OK ? Automatiquement, on va perdre toutes les données. En fait, toutes les données depuis la dernière sauvegarde du journal. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que vous me proposez comme stratégie pour récupérer vos données ? Ou plutôt la totalité de vos données ? Alors, monsieur, vous ne pouvez pas faire un backup complet, parce que le backup complet consiste à faire une copie intégrale de toutes les pages de données qui existent dans le fichier .mdf. Sauf que votre fichier MDF n'existe plus. Donc, pas de sauvegarde complète. En l'occurrence, aussi, pas de sauvegarde différencière. Ce qui vous reste ? Pourquoi une sauvegarde du journal ? Parce que toutes les modifications entre la dernière sauvegarde du journal et le moment du crash, eh bien, forcément, il est dans le FNF, dans le journal. Est-ce que j'ai perdu le journal ? Donc, c'est la première question à se poser en cas de désastre recovery. Est-ce que j'ai perdu le journal ? Oui ? Non. Vous perdez le journal ? Bon, vous n'avez qu'à la dernière sauvegarde que vous allez restaurer. Si vous ne perdez pas le journal, il est là. Donc, il contient des choses. Première réflexe, c'est de le sauvegarder. Donc, malgré qu'il y a un problème. Donc, je vais sauvegarder mon journal. D'accord ? Je vais le faire, s'il vous plaît, en version graphique. Parce que j'aimerais bien vous montrer un truc. Il va se faire. Est-ce qu'il a affiché ici 100% ? Oui. Il a fait la sauvegarde à 100%. Sauf, il te dit, attention, ce fichier-là, remarquez, ce fichier-là n'existe pas. Il a fait la sauvegarde, mais quand même un warning. Attends, 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 attends. Le fichier MDF n'existe pas. Ok ? Je lui dis merci. Je sais bien. Maintenant, qu'est-ce que je devrais faire pour que je puisse résoudre ma situation ? Ce qui est sympa, c'est que ma base de données, elle est online. D'accord ? Et maintenant, forcément, cas majeur des cas, je vais faire tâche. Je vais tenter de la restaurer, restaurer ma base de données. Mon système se mettra à m'aider en disant, bon, je veux restaurer telle base de données à partir de l'historique des sauvegardes que j'ai moi dans ma tête. Et je te propose les actions suivantes. Alors, quand même, je poserai la question à votre avis. Quel est le scénario que vous allez rejouer pour restaurer vos données ? Non. Tu vas faire la restauration de la sauvegarde complète. La dernière sauvegarde différentielle pour raccourcir un peu les mots. Et les journaux qui sont après. Voilà. C'est ce que, logiquement, devra me proposer monsieur... Alors, je n'ai pas besoin de cette interface maintenant. Je vais la fermer. Il me propose de restaurer la complète, de restaurer la dernière différentielle et les deux journaux qui sont après. D'accord ? Je vais lui dire, oui, d'accord, merci. Ben, tu fais ça. Alors, j'aurai quelques erreurs. Je vais les faire exprès. Pour vous dire, attention, si vous travaillez avec l'assistant ou l'interface, il faut faire attention à des choses importantes. Par exemple, ici, remarquez, l'exécution ne démarre pas. Il est à 0%. Donc, forcément, il est en train de préparer un joli message. Merci de me donner le message. Voilà. Un méchant qui me dit, bon, impossible d'obtenir l'accès exclusif à la base de données en cours d'utilisation. Vous allez me dire, tu sais, on ne voit pas comment elle est utilisée. Une petite remarque. Ici, vous êtes sur quoi ? Vous êtes sur la base de données SafeTest. Donc, c'est une connexion. D'accord ? Donc, c'est pour cela, je vais faire un use master, par exemple. Il suffit que je change de contexte, si tu veux. Voilà. Je change de, je suis un master. Ici, je suis sur save. Ah, donc, automatiquement, je vais me remplacer, me replacer sur master, par exemple. Et je pense que je n'ai pas plus d'infos sur ça. Alors, je continue. Je vais essayer d'exécuter la restauration, mais vous n'avez pas fait attention à l'option de restauration. Remarquez ici. Parce que vous devez vous poser la question suivante.